Madi a accouché d'un petit garçon, elle dévoile une première photo c'est officiel, Madi a accouché d'un petit garçon. Elle et Benjamin Samat ont d'ailleurs dévoilé une première photo. On vous laisse la découvrir par ici. C'est en s'installant à Dubaï, en même temps, que Benjamin Samat et Madi ont commencé à se fréquenter. Et entre eux, c'est allé très vite. Au bout de quelques jours, ils se mettent en couple et ne se quittent plus d'une seule seconde. On peut clairement parler d'un coup de foudre. Le couple décide très rapidement de s'installer ensemble et c'est dans les Marseillais au Mexique que Benjamin Samat annonce quitter l'émission pour se consacrer à ses projets personnels, mais aussi à sa vie privée. Sans grande surprise, les deux anciens candidats de W9 se sont ensuite mariés et dans la foulée, Madi a annoncé être enceinte. Et ce 30 septembre 2022 est un grand jour pour Benjamin Samat et Madi qui viennent d'accueillir leur premier enfant. La jolie blonde a accouché d'un petit garçon qui se prénomme Andrea. Et c'est sur Instagram que les deux tourtereaux ont annoncé la bonne nouvelle. Ce qui a provoqué une pluie de messages de la part des candidats de télé-réalité, mais aussi des internautes. À la rédaction de Melty, on se joint à eux pour leur adresser toutes nos félicitations pour l'arrivée de leur petit bout de chou. Une grossesse quasi parfaite pour Madi et pour la jeune femme, c'est une grosse quasi parfaite qu'elle a vécue. Durant les deux premiers trimestres, Madi était très active et n'avait pas trop de symptômes. On se souvient de Jessica Tivenin qui avait fait savoir qu'elle n'était absolument pas une femme enceinte chiant, au moment où ils étaient tous partis ensemble en vacances. Mais le dernier mois de sa grossesse a été un peu compliqué pour Madi. Son ventre lui tirait beaucoup, bébé donnait beaucoup de coups de pied et elle faisait des insomnies. Mais aujourd'hui, tout ça appartient au passé et c'est une pure bonne heure qu'elle vit en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada